coucou tout le monde est sur ma chaîne d'olène à médium alors aujourd'hui comme promis je vais vous faire votre tirage spécial bien sûr en tirage du destin avec monsieur grand était là monsieur béline et monsieur l'amétiste love allons-y c'est parti mon kiki j'espère vous êtes tous et tout bien et ben moi oui tout va bien donc comme d'habitude je vous fais ce tirage là toutes les semaines donc on va regarder ce qui va se passer donc il ya peut-être des choses qui vont vous parler ou peut-être pas et ça va se réaliser après mais en tous les cas vous prenez vraiment ce qui vous concerne ça va peut-être vous parler donc vous me direz en commentaire allez on y va on se concentre monsieur le grand était là qu'est ce que tu vas nous dire par rapport par rapport à ces jours qui vont arriver dans les dans cette semaine puisque comme vous fait le tirage pour la semaine donc on va regarder je vous fais déjà des guidances une guidance pour la semaine mais là c'est vraiment ce tirage là c'est un tirage spécial il peut y avoir des choses qui peuvent se réaliser l'autre semaine d'après etc ou peut-être qu'il ya des choses qui se sont réalisées et peut-être que vous êtes dans l'attente de réponses on va regarder tout de suite ce qui va se passer allez monsieur grand était là qu'est ce qu'on va dire donc on nous parle de quoi bon ben une situation qui va être espédiée là on nous parle de vous mon consultant ma consultante on a le trois de coupe qui est magnifique il nous parle de célébration même si vous voyez quand il est à l'endroit on parle de réussite mais de l'autre côté on a l'expédition et donc si vous êtes dans une situation où donc là on a une femme brune on a des nouvelles dans tout ce qui est dans le domaine de la justice donc là si vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'attente de tout ce qui est situation de justice vous allez avoir gain de cause vous allez m'espédier ça ou alors côté justice ça va être vite fait bien fait et puis là après vous allez recevoir des bonnes nouvelles on a quand même la dame de deniers qui nous parle de stabilité de sécurité on vous dit vous avez peut-être été courageux si c'est vous messieurs vous mesdames vous mettez à votre propre sujet par rapport à une situation d'ordre tout ce qui est en rapport avec la justice avec le militaire mais en tous les cas voyez vous avez ce cavalier d'épée qui lui nous parle tout simplement de choses rapides et là on a l'expédition et donc là il ya vraiment quelque chose de très bénéfique dans le domaine sentimental on a mon consultant ma consultante donc ça peut être votre partenaire masculin féminin qui peut être dans aussi dans dans l'attente d'une décision de justice ou dans l'attente ça peut être aussi concernant un contrat de travail ou quoi que ce soit et les choses vont décanter très rapidement on a l'expédition donc les choses vont aller vite ben regardez alors ça peut nous parler aussi concernant un héritage pour certains et certaines à qui ça parle donc il ya des choses qui vont bouger allez on va regarder tout ça si ça va se confirmer 3 3 3 3 6 fois il me manque une 7 8 9 alors 9 10 11 on va prendre par là 12 13 allez qu'est ce qu'on a en dos de bec oh c'est du la coupe on a quoi on a la ville alors peut-être que vous allez devoir vous de faire un déplacement bon on a quand même le disque de coupe qui est plutôt magnifique qui lui nous parle d'abondance absolue de bonheur à l'état pur donc là je vous ai dit il va y avoir quelque chose qui va être espédié vite fait bien fait vous allez voir il ya des choses qui vont se mettre en place rapidement mais sûrement donc est ce que c'est par rapport à une procédure allez hop est ce que c'est par rapport à des nouvelles d'une personne que vous étiez oui peut-être vous êtes en attente et hop la personne revient mais hop de façon assez rapide je souhaite en tous les cas mais là si vous êtes dans l'attente de réponses les choses vont se faire rapidement qu'est ce qu'on a derrière on avoue mon consultant ma consultante on a une femme en place regardez moi ça si c'est pas beau on avait 10 de coupe qui est là et là on a 9 de coupe pas très loin et là on parle de victoire vous avez ce 9 de coupe vous avez cette joie et ce bonheur et surtout une victoire grâce à une femme pour vous mon consultant ma consultante alors on peut nous parler de déménagement de bonnes nouvelles concernant un déménagement regardez moi ça en dominant ce que vous avez vous avez la loterie vous avez gain de cause par rapport si c'est par rapport à une procédure on nous parle d'un 10 de denier qui nous parle d'abondance absolue ça peut nous parler d'un héritage on l'a vu tout à l'heure ça s'était ressorti ça peut être l'achat ou la vente d'un bien c'est tout ce qui est lié aux richesses le 10 de denier c'est les opportunités donc ça peut être concernant une signature de contrat avec un bon salaire je vous souhaite et en tous les cas les choses se décantent donc ça c'est plutôt cool on nous parle de bonnes nouvelles concernant une lettre que vous allez recevoir donc là si vous êtes dans l'attente d'une réponse le courrier arrive les nouvelles arrivent parfait et vous grâce à ces nouvelles vous allez pouvoir profiter et réaliser et préparer votre avenir il ya de bonnes nouvelles qui vous attendent je vous souhaite on a des nouvelles aussi concernant une femme de campagne donc c'est une personne que vous connaissez la dame de bâton qui elle la dame de bâton c'est une personne qui est forte qui est chaleureuse qui est stable et protétrice qui est aimant qui est intuitive elle peut vous représenter mais elle peut représenter peut-être cette femme en place qui est carré et qui est droite donc ça c'est magnifique on continue donc là il ya des nouvelles et on vous donne cette force vous avez cette force qu'on va soit c'est elle qui va vous donner cette force vous avez du soutien en tous les cas par rapport à une situation qui est peut-être pour vous qui a été ou qui l'est peut-être actuellement problématique les choses je vous ai dit ça va aller de façon expéditif d'accord on nous parle de colère on voit que vous êtes prêts un on a la sdp donc vous êtes prêts vous dites la vérité vous dites les choses vous dit vous êtes dans le vrai la sdp c'est on tranche une situation et c'est le renouveau c'est le commencement mais on voit que vous ne vous lâchez pas et vous ne lâchez rien on nous parle que peut-être que cette situation vous a rendu pas très pas très bien niveau santé peut-être que vous ne lâchez rien par rapport à un souci de santé aussi on nous parle concernant une fille brune on peut nous parler que si vous êtes en procédure avec une femme brune qui est peut-être plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé au même âge que vous et bien on vous dit que cette femme psychologiquement n'est pas bien dans sa tête ou un souci de santé on nous parle que vous avez grande la carte de l'utilité c'est une carte qui nous parle de c'est vous avez rendu ou alors vous avez été utile par rapport à une situation alors c'est vrai que ce huit de denier ou ce huit de trèfle parce que le huit de denier nous parle de tout ce qui est le travail a été bien fait vous avez fait votre travail à la perfection alors ça peut être aussi une problématique d'ordre professionnel avec une collègue qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues en vous critiquant disant que vous avez mal fait votre boulot mais vous votre boulot il a été bien fait vous le savez vous êtes droite et carré ou droit ou carré vous messieurs vous inversez mais en plus de ça on voit que vous avez été là que vous faites très bien votre travail vous avez été utile et vous avez cette capacité à rendre service donc là il ya une situation qui fait que on va vous donner raison par rapport à une situation ça peut être professionnel ça peut être sentimentale financier ou quoi que ce soit mais on voit que vous êtes droit et carré on continue on nous parle que vous allez avoir un éclaircissement le soleil brille enfin vous allez voir vous allez être éclairé vous allez voir cet éclaircissement vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à une situation qui n'était pas très claire on nous parle de quelque chose de riche donc on a bien suite à cet éclaircissement la richesse qui vous arrive en plus à côté de la loterie vous allez en recevoir dans les nouvelles dans les 24 heures 48 heures ou alors vous avez déjà reçu ces nouvelles et on nous parle d'un désir donc là peut-être que tout ce que vous désirez que ce soit dans le domaine sentimental on peut nous parler de nouvelles de cette personne dans la nuit ou dans la soirée ou dans les heures à venir mais ce serait plutôt dans les 24 heures 48 heures ou dans la soirée ou dans la nuit il ya une personne niveau sentimental si je décortique qui vous veut il ya ce désir en lui ou en elle par rapport à vous on vous dit que c'est une relation qui peut être riche constructif enfin constructive et en tous les cas vous allez recevoir des nouvelles voyez la lettre est à côté des nouvelles la force en plus et ces nouvelles vont vous donner de la force et si c'est dans un domaine dans un domaine de procédure où vous avez des difficultés aussi à trouver du travail on voit que vous n'avez rien lâché et vous allez recevoir des bonnes nouvelles d'accord ça peut être aussi lié à un souci de santé d'accord mais en tous les cas si vous avez une femme si on revient sur la femme brune vous avez cette femme qui peut éventuellement essayer de vous nuire ça serait plutôt dans le domaine professionnel ou alors vous êtes en procédure en tous les cas vous on va vous demander peut-être des choses et vous allez avoir cette capacité de de montrer de rendre l'utile à l'agréable pour vous défendre et vous allez avoir gain de cause de toute façon moi je n'ai pas de on va recouvrir la jeune femme brune on va recouvrir la colère on va recouvrir bien sûr cette carte de maladie le restant c'est bon parce que vous n'avez que des bonnes cartes donc on va faire ça ouais c'était comme ça en premier et on va recouvrir tout ça peut être que je mette comme ça vous voulez moins mieux allez on va voir monsieur grand été là sur cette femme brune là cette colère et sur l'angoisse ouais il va falloir que cette femme mette ou cette personne mette de l'ordre dans votre vie ça peut vous concerner vous un de remettre de l'ordre dans votre vie un aussi on nous parle que colère vous alors la bonne nouvelle c'est que vous avez le 10 d'épée avec les pointes à l'endroit donc ça veut dire que le 10 d'épée c'est la fin d'une situation le pire est passé la lumière arrive on voit que par rapport à une situation peut-être liée à cette femme est liée à une autre personne je ne sais pas on voit qu'il ya eu des pleurs on voit vous n'avez pas été bien on voit que vous avez été en colère on voit que vous vous êtes battu mais vous avez la fin de la situation d'accord ça va être pour moi des larmes de joie et concernant la maladie c'est concernant des critiques il ya de l'angoisse il ya du stress vous avez quand même ce ce 8 de bâton donc tout ce qui était négatif parce que le but de la maladie c'est comme le but de pique l'angoisse le stress et bien regardez le 8 de bâton lui passer les choses qui vont se décanter rapidement en plus les pointes des bâtons sont à l'endroit donc là si vous êtes dans l'attente d'une situation les choses vont se remettre en ordre à condition vous remettez bien de l'ordre dans votre vie mais pour moi il ya une situation là voyez avocat ou avocate là j'ai quelqu'un d'ordre de la justice qui va remettre tout ça au clair et on voit que vous êtes battu et la justice va vous donner raison parce que cette femme là ou cette personne là homme ou femme peu importe ça peut être concernant un divorce ou concernant le travail ou tout autre vous avez un avocat une avocate qui est bon pour vous qui va remettre les choses en ordre voyez et vous allez retrouver vos économies d'accord on a quatre dp à l'envers donc les pointes sont à l'envers à l'envers pardon les pointes sont en bas je vais y arriver donc c'est quand il était quand ils sont les pointes sont en l'air à l'endroit on nous parle de repos de guérison de solitude on se pose on laisse faire les choses là pour moi cet avocat ne va rien rien ou avocat va rien lâcher donc là va vraiment vous aider et vous avez retrouvé votre économie en vos économies peut-être que vous avez dépensé et tout mais là vous retrouvez il ya de la joie voyez il ya eu du chagrin là concernant la critique les pourparlers les gens méchants la friponnerie nous parle de quelqu'un d'espiègle donc on a bien cette personne qui est mauvaise qui est peut-être malade psychologiquement et voyez eu de la critique mais là pour moi vous allez voir alors on couvre ouais vous allez être satisfaites et là la critique ouais il ya quelques petites traverses à passer vous allez m'espédier voyez on retrouve cette carte d'espédition et là on a un homme de caractère là la perte moi pour moi la personne de l'autre côté voyez n'est pas contente il va y avoir des propos donc laissez faire les choses là certes mais bon on a quand même ce 4 dp pour moi laissez faire votre avocat votre avocate là il ya aucun souci vous avez gagné cause voyez et vous récupérez votre fortune et on a le valet de denier qui lui le valet de denier nous parle de passion vous partez à l'aventure vous allez être mieux psychologiquement ça va malilou on est fatigué allez monsieur béline tirage sans je vais dire tirage sentimentale n'importe quoi tirage pour les jours à venir allez on y va voyez un changement sur du retard il ya du changement vous n'allez pas vous prendre la tête là laisser faire les choses le changement arrive même s'il ya des petits retards voyez sur du retard vous avez peut-être un projet et vous allez avoir la gloire la renommée c'est pour ça ne vous prenez pas la tête là il ya peut-être quelque chose qui vous prend la tête là mais on vous dit de laisser faire les choses là vous n'avez rien à vous n'avez rien à faire là et si vous êtes en procédure vous avez les pères les bonnes personnes pour vous défendre d'accord donc ça c'est plutôt cool on parle de repos vous allez pouvoir enfin souffler par rapport à une situation il ya le repos la campagne bon c'est vrai qu'on est au mois d'août alors derrière la campagne on a les honneurs sur du retard voyez il ya des choses qui vont prendre fin ça peut prendre du temps mais vous avez les honneurs par rapport à une situation vous êtes là mon consultant ma consultante je sais pas si vous voyez bien peut-être faire comme ça rapprocher vous voyez mieux l'étoile de l'homme bah oui c'est quand même mieux allez on y va donc là on vous dit que vous êtes angoissé stressé soit c'est votre compagnon votre femme ou alors c'est c'est vous bien sûr mon consultant ma consultante on dit que vous êtes angoissé vous êtes stressé mais ça peut être aussi en lien par rapport à un souci de santé on nous parle que vous allez apprendre un éclaircissement qui va je pense vous soulager on va voir la carte après on vous dit aussi peut-être qu'il ya des personnes qui vous espionnent là aussi faites attention dans un contexte sentimental vous avez peut-être un partenaire masculin ou féminin qui vous espionne mais ça peut être maladif d'accord on nous parle voyez on a une carte positive juste derrière cette carte d'espionnage cette carte d'éclaircissement vous allez pouvoir fêter ça il ya les confettis il ya les petits présents les choses vont bouger peut-être de bonnes nouvelles concernant un déménagement en tous les cas les choses bougent enfin alors c'est vrai qu'on est dans une période encore de vacances donc peut-être que vous allez recevoir enfin des bonnes nouvelles et puis vous allez pouvoir enfin profiter pleinement vos vacances on nous parle de fêtes on nous parle de table on nous parle de réunion enfin on se retrouve autour d'une table pour annoncer la nouvelle on nous parle d'un changement d'un déménagement ça peut nous parler d'une mutation vous avez enfin votre réponse on nous parle de grands changements mais surtout ça y est vous allez pouvoir être libérés concernant un procès par rapport à vos ennemis ou votre ennemi vraiment quelqu'un de méchant là on vous dit je vous ai dit hein il ya vraiment des personnes là pas bonnes du tout et on l'avait vu hein c'était avec monsieur grand était là là quand on a recouvert quand j'ai recouvert les cartes et des trois cartes là on vous dit bien que c'était c'était là en plus et ouais c'est là je les ai mis de côté c'était quoi non c'était pas si c'était celui-là mais je les ai mis de côté elles sont je les ai remis dans le jeu en tous les cas on vous dit bien que vous vous êtes battu par rapport à une situation par rapport à une personne qui est peut-être psychologiquement maladif c'est pas pas bien quoi dans sa tête mais en tout cas le procès bien là concernant des personnes des ennemis la méchanceté on vous dit magnifique vous avez la réussite regardez vous la réussite sur un projet les choses vont bouger d'accord magnifique ça va jaser ça va critiquer bon ça c'est pas et on va essayer de vous bloquer d'accord donc vous avez quoi qu'il arrive même si ça rebloque juste après vous avez la réussite d'accord il ya de bonnes nouvelles alors là on est plus peut-être pour certains et certaines concernant une procédure mais ça peut être aussi pour votre mari ça peut être aussi concernant une rencontre on verra avec monsieur la métiste love est ce que c'est cet homme ou cette femme qui est en instance de divorce et son ex femme son ex mari fait des siennes alors on y va je recouvre vraiment les cartes négatives hop le reste sur l'éclaircissement quand même on va voir alors le procès bon ça va être terminé vous allez pouvoir enfin respirer terminé qu'il ya peut-être quelqu'un dans le domaine de la famille qui est malade ou qu'un souci ou alors vous vous tracassez par rapport à un à une personne là on vous demande être sage d'être dans la sagesse dans le bon discernement si on vous critique je sais que c'est pas évident on vous confirme bien que vous avez des ennemis on vous dit sur la méchanceté vous avez la clé de la réussite concernant cette situation qui est bloquée on voit que ça vous angoisse ça vous stresse il peut y avoir une personne qui peut être condamné là concernant de la prison et là concernant dans votre travail on vous espionne ou alors si vous qui allez apprendre quelque chose concernant votre travail alors je veux juste recouvrir cette carte de stérilité de quoi est ce que ce sont deux cartes négatives ouais il ya une situation vous avez du mal là à vous détacher là voyez par rapport concernant un héritage bon vous avez les appuis alors est ce que vous êtes en bisbise avec un frère une soeur avec qui vous avez beaucoup d'amour et puis en fin de compte vous vous apercevez que à cause d'un héritage ben le lien est cassé là bon on va regarder le sentimentale bon on vous dit que vous gardez pour certains et certaines votre indépendance soit c'est lui soit c'est elle soit lui vous attend soit c'est elle ou soit c'est lui qui qui vous fait attendre mais il ya cette forme d'indépendance un chacun peut-être de son côté aussi allez monsieur l'amétiste love pour ce mois non pour oui pour le mois d'août mais est ce que c'est pour cette ces deux dernières semaines on va voir pour les jours qui viennent oh on a quelque chose de magique avec une personne quelque chose d'envoûtant alors c'est une personne qui physiquement plaît aux hommes plaît aux femmes ou plaît aux deux en tous les cas c'est une personne qui s'apprête bien qui s'habille bien qui a peut-être ce côté un petit peu charmant charmeuse charmant charmeur élégant élégante en tous les cas il ya quelque chose de magique entre vous deux allez on y va 3,6,7,8,9,10,11,12 et 13 allez hop on remet onge enfin on remet onge non on remet droit allez oh il ya de la des nouvelles là alors ça peut être une rencontre que vous avez faite ou que vous venez de faire ou que vous allez faire sur les réseaux sociaux site de rencontres si ce n'est pas le cas c'est en tout le cas avec cette personne il ya beaucoup de de communication où il va y avoir là si vous êtes dans l'attente d'un message cette personne va vous contacter bon ça va il où elle est votre et il fait tellement chaud alors derrière le téléphone oh il ya une côté froideur nos communications question de temps on vous dit que cet homme ou cette femme il ya de la maturité il ya un événement on nous parle de sagesse à la finalité cet homme ou cette femme vous aime vous qui vous love vous adore mais là pour certains et certaines une certaine froideur là alors bon alors cette certaine froideur parce que vous soit vous vous faites le fantôme soit lui ou elle fait le fantôme ou alors vous faites le fantôme tous les deux mais il y en a un des deux d'accord donc ça c'est sûr 3 4 5 c'est peut-être ça aussi ce côté froideur en tous les cas avec cette personne il ya une union il ya un engagement où il y aura c'est une personne qui est très émotive c'est une personne qui est très sensible qui a beaucoup d'intuition qui est peut-être un petit peu rêveur rêveuse mais en tous les cas qui est beaucoup dans la spiritualité qui croit en tous les cas à tout ce qui est à la spiritualité à l'intuition c'est une personne qui est qui s'était à l'écoute donc ça c'est cool on vous dit que cet homme ou cette femme n'est pas bien si vous lui donnez pas de nouvelles mais ça peut être aussi dans votre cas le sens inverse on nous parle d'un bélier taureau gémeaux ou ascendant on nous parle d'un nouveau départ d'une nouvelle renaissance pour vous qui vous arrive avec cette personne il ya un amour inconditionnel où il y aura on nous parle de protection votre relation est protégé protégé par rapport à la tromperie c'est peut-être un homme une femme qui a été trompé dans sa vie on nous parle d'invitation ou alors il ou elle a peur que vous trompez aussi on nous parle là pour l'instant de non vous refusez l'invitation il ya il ya une question froideur là il ya une question de non alors on vous dit que vous êtes coquets coquettes mais ça peut être cette personne on l'a vu à la coupe on vous demande à un moment donné il va falloir tourner la page et sur qui va pour un nouveau départ bon ben écoutez là je pense que pour certains et certaines on va recouvrir les cartes soit lui ou elle a été trompé dans sa vie ça peut être aussi vous également mais rappelez vous la coupe on avait soit des deux côtés ou un des deux veut garder son indépendance soit c'est vous soit c'est lui soit c'est elle mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous et cet homme là ou cette femme là n'est pas bien il ou elle va vous recontacter en tous les cas il y a une froideur ou alors cette personne vous a dit quelque chose et ça vous a pas plu il ou elle l'a peut-être dit en plaisantant mais vous l'avez pris au premier degré ah ben oui bon pourquoi le fantôme la tromperie tourner la page la crise le nom vous vous refusez beaucoup là vous avez peur en fait vous avez peur ou lui ou elle a été rejeté ou ce sentiment d'être rejeté ça c'est votre passé voyez où on vous dit non parce que vous avez encore des blessures à guérir donc on voit bien qu'il y a une rencontre qui va se faire où vous venez de la faire mais on voit que vous prenez votre temps bon il y a un événement rapide vous allez changer quand même vous allez tourner la page de tout ça on vous dit par rapport à cette tromperie par rapport à cette personne qui a été trompée ou vous on voit vous allez gagner en sagesse et lui ou elle également et on a quoi waouh même si cet homme ou cette femme ou si c'est vous si c'est tous les deux vous faites le fantôme vous vous aimez hein qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus qu'est-ce qu'on a et on vous dit que tous les deux vous êtes complètement transformés en fait l'un à l'autre ben si l'autre n'est pas là ben l'autre n'est pas bien vous vous complémentez et ça c'est génial bon ben écoutez c'est plutôt pas mal ben oui mais là il y a une petite ambrouille enfin en ce moment c'est beaucoup alors je ne sais pas si c'est le temps j'en sais rien mais il y a des ambrouilles en ce moment il y a de la tension on vous dit dans les trois mois ou avant les trois mois mais bon là je vous fais les cartes pour les jours à venir donc il n'y a pas de soucis vous allez recevoir des bonnes nouvelles je vous le souhaite de tout mon coeur je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao bye bye ciao